Musique Nous sommes sur la place de la Chosé-Tirancourt et vient de s'achever un petit périple du char des jeunes agriculteurs du canton de Piquini et avec nous le président de cette nouvelle association qui existe là depuis un petit moment mais il vient d'être élu il y a quelques jours, Guillaume et nous. Alors Guillaume, c'est un moment de plaisir aujourd'hui. Oui tout à fait, on est là ce soir pour un moment de convivialité qu'on renouvelle chaque année dans différents villages. La Chosé c'est souvent un village qui est assez historique et sur lequel on est certain d'avoir du monde qui est assez au cœur de notre secteur donc on est content à chaque année d'y revenir. L'année dernière c'était un peu compliqué, on n'a pas voulu le faire avec les conditions sanitaires. Aujourd'hui on fait attention pour se rendre présent, on est content d'avoir du monde. L'idée c'est vraiment de distribuer de la tartiflette, du vin chaud et du chocolat chaud gracieusement, gratuitement pour avoir du lien aussi avec les citoyens locaux sur place. Mais au-delà c'est aussi de faire connaître un peu mieux votre profession et surtout de mettre l'accent sur ce qui pourrait aller mieux si on était mieux aidé du côté des citoyens publics. C'est ça ? Exactement. Ce qu'on veut c'est d'avoir vraiment de la cohésion avec les habitants locaux, expliquer notre métier, les partager, se faire connaître. Rien que se faire connaître, se dire tiens j'ai croisé un tel qui est agriculteur, mais demain ça peut crédibiliser un petit peu plus en termes d'idées et de ce qui peut être déclaré dans les médias. Donc on est très content aujourd'hui de relier ces informations positives et d'avoir une image positive auprès de nos voisins finalement. C'est nos voisins et on est content de partager ce moment-là avec eux aujourd'hui. Dans ma mémoire, j'ai toujours entendu dire que l'agriculteur n'avait pas de vacances, il avait des journées infernales. Est-ce qu'aujourd'hui le métier a évolué ? Est-ce qu'aujourd'hui un jeune agriculteur comme vous, qui se lance dans le métier, pourrait avoir des vacances normales comme moi et Michel Denis à côté ? Alors de plus en plus on essaye d'évoluer parce que la société évolue et voilà aujourd'hui les besoins évoluent, c'est vrai. Et de plus en plus on essaye de travailler justement mutuellement. On a des Cuma qui sont des coopératives d'utilisation de matériel qui vont plus loin que d'utiliser le matériel, c'est de partager la main d'oeuvre pour essayer justement de se libérer du temps et d'avoir justement une meilleure productivité, du meilleur matériel mais aussi une meilleure productivité de par la main d'oeuvre. Et donc il y a aussi cette entraide qui est assez forte dans le canton et on la défend et on est très content de l'avoir parce que justement c'est très très important d'avoir ce soutien pour justement se libérer un petit peu de temps ou des fois lors d'un accident ou des choses comme ça et c'est vraiment ce qu'on essaye de garder dans cette cohésion. Et nous on est très content aussi d'avoir ce char parce que ça donne autant de la cohésion avec les habitants mais aussi entre nous, entre jeunes agriculteurs parce que justement ça permet de se faire connaître l'un de l'autre. Souvent on se connaît déjà mais voilà ça crée vraiment des liens et ça renforce les liens et c'est très très important et on est très content de le faire pour cette raison là aussi. Quant au pas de l'agriculture, on parle bien sûr de l'agriculture et de l'élevage. Voilà l'élevage. Tout est lié. Tout est lié. Dans le secteur on a l'avantage d'avoir quand même un panel de production très très différente. En culture on passe du blé, du colza, de la betterave, de la pomme de terre, du maïs. Aujourd'hui on a aussi des élevages laitiers, des élevages bovins à l'étang, en graissement à viande. On a aussi du lapin, on a aussi des pouvées, de la poule pondeuse. Voilà on a quand même une agriculture très diversifiée qu'on défend. Ce qu'on veut c'est vraiment avoir des filières locales et de la production locale. On a aussi du lin je pense aussi. On a aussi des industriels avec qui on travaille qu'on veut encore continuer à travailler demain. Voilà donc le mieux c'est justement d'avoir cette diversité de culture qu'on défend que ce soit au niveau production animalière que production végétale. Donc je n'ai pas compris c'est un message d'espoir pour vous lancer. Mais vous êtes quand même optimiste pour l'avenir. Oui il faut rester optimiste. Nous on défend notre production, on se dit qu'on produit quand même très correctement. On est une des agricultures les plus propres du monde. Et voilà ce qu'il faut c'est qu'on défend notre cœur de métier parce que nous c'est vraiment notre travail de tous les jours. Ce qu'on veut c'est vraiment éviter de tout ce qui peut se raconter à la télé parce que c'est forcément souvent décribilisé par des images qui ne sont pas du tout de chez nous. Nous on a une agriculture qui est propre, qui est respectueuse de l'environnement. On a des normes européennes et on a aussi des normes françaises. Et les normes européennes sont souvent plus allégées que les normes françaises. C'est-à-dire que la France souvent impose des règles et des conditions plus importantes que l'Europe. Donc on a une agriculture plus propre que propre. On peut difficilement faire mieux. Pour autant on met toujours en question notre agriculture. On arrange nos techniques, on les fait évoluer pour éviter d'utiliser au maximum tout ce qui est intrants. Les intrants ce qu'on appelle c'est les produits de production d'éculture, c'est les produits d'engrais et semences. On essaye de les optimiser au mieux pour en utiliser le moins possible. Pour autant on est obligé d'en utiliser quand même un petit peu parce que justement les conditions météo font qu'on a quand même cette pression. Que ce soit au niveau des maladies, au niveau des insectes, on a quand même une pression qui est appartante. Donc l'idée c'est vraiment de notre syndicat, jeunes agriculteurs. C'est de justement protéger et de faire positiver notre message vers une agriculture qui est de plus en plus propre et respectueuse de l'environnement. J'allais conclure qu'avec vous, avec les jeunes agriculteurs du canton, on a quasiment une agriculture parfaite dans notre petit coin de Picardie. C'est ce qu'on pourrait espérer. Parfaite c'est un très très beau mot. On essaye de faire de mieux en mieux. Je pense qu'on a réussi à évoluer nos techniques, on les évolue encore. L'agriculture se remet tout le temps en question. Elle a tout le temps évolué depuis 1950. L'après-guerre, l'évolution a été de plus en plus très forte. Elle continue d'évoluer, elle continuera d'évoluer. Ce qu'il faut savoir c'est que l'agriculteur a toujours été très souple dans ses décisions pour s'adapter au mieux aux besoins du marché, aux besoins du consommateur et à ses besoins aussi. Nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment d'être en phase avec le marché, mais justement aussi en phase avec nos conditions de tous les jours. Et voilà, notre métier et notre syndicat de jeunes agriculteurs, il est justement là pour ça, pour faire la liaison entre le consommateur, entre l'industriel, entre le ministère de l'agriculture. Et justement, de faire remonter les informations, de brasser ces informations-là pour justement faire évoluer positivement notre agriculture française. Non seulement être un jeune président, mais être quelqu'un qui défend ardemment sa profession. Je vous fais aussi tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Merci.